bonjour à toutes et à tous c'est drake pour le coin des jeux trophée on se retrouve pour un quatrième gameplay et soluce et une soluce complète pas donc quatrième partie de cette soluce complète du moins tous les collectibles je reprécise je tiens à repréciser qu'on que la chaîne c'est du guide officiel du jeu donc voilà je rappelle le principe je j'ai recommencé une nouvelle partie voilà on est dans la partie numéro 4 on fait des gameplays de 40 45 minutes voilà à peu près on n'est pas quelques minutes près et on voilà on récupère tout ce qui est possible de récupérer dans un premier temps et on y reviendra après on reviendra dans certains endroits qu'on expliquera quel endroit à quel moment voilà pourquoi avec quoi voilà pour pouvoir récupérer le reste donc là on va continuer tout de suite on va enchaîner on va continuer là on arrive au lac des neufs en train de faire tout ça il n'y a pas si longtemps je pensais que je quitterais jamais nos voies ou même mon lit il est possible que voilà mon personnage bug un peu c'est normal que qui se fige un petit peu c'est normal c'est que je suis en train de regarder je suis en train de regarder le guide pour plus d'efficacité c'est que je pense que c'est que tu écoutais pas quand maman parler des dieux j'écoutais rarement à t'elle déjà parlé d'un dieu qui ne ressentait pas la douleur alors là ce qui est bien c'est que maintenant on a une fameuse boussole là observez bien c'est une des meilleures séquences enfin pour moi c'est une de mes séquences préférées on va dire ça comme ça il est écrit sacrifie tes armes aux profondeurs de l'eau tire de son sommeil le berceau du monde on doit jeter nos armes dans l'eau c'est ça ça sera pas un problème pour toi est ce que tu vas le faire la hache n'est pas revenu qu'est ce qu'est ce que c'est que ça comment je kiffe cette séquence reste calme maman disait qu'il est gentil qu'est ce qu'il dit carrément regarde il ya une épave tout là bas tu as vu et ça c'est la statue de tort sauf qu'on voit beaucoup mieux maintenant le niveau de l'eau a baissé quand le serpent en est sorti ça explique pourquoi cette plage n'était pas là avant tu vois et là c'est la montagne regarde ce bâtiment relie le pied de la montagne au temple doré tout était caché juste sous la surface sauf la statue heureusement il ya même un quai là à côté du drapeau on va d'abord sur le quai pas vrai on sera les premiers à poser le pied dessus depuis une éternité que sais-tu à propos de ce serpent c'est un des géants il est tellement grand qu'il entoure le monde et mort sa propre queue une exagération alors là on va pas chipoter on va continuer très longtemps le cheminement normal de l'histoire il ya rien à récupérer c'est le chemin pour la montagne il semblerait ce serait pas notre grand balaise barbu et son avorton c'est justement quelque chose pour vous broc mais comment mêle toi de tes oignons et venez plutôt par ici j'ai quelque chose pour vous et pas la peine de lorgner sur mon coin je l'ai vu en premier d'accord qu'est ce qu'il veut d'après toi mettre notre patience à l'épreuve quand les gens sauront que j'ai ouvert un nouvel atelier ils sortiront de leurs trous ils se battront comme des chiffonniers pour admirer mes créations c'est moi qui vous le dit tu te déplaces toujours au pas de course comme ça je fais ce que je veux je fais ce que je veux vous voyez ce tas de pierre grâce à cette clé d'Igdrasil vous pouvez ouvrir une porte magique vers les branches de l'arbre monde une sorte de raccourci entre les royaumes si vous en croisez au cours de votre voyage utilisez les pour revenir me voir rapidement mais ça ne fonctionne que dans un sens et ça ne vous mènera qu'ici où est très important ne quittez jamais 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 le chemin sauf si vous tenez à mourir non je vois pas pourquoi on ferait ça alors est-ce qu'il va parler un petit peu qu'est-ce qu'il vous faut cette fois hop donc là on va améliorer un petit peu surtout atreus la hache est-ce qu'on peut améliorer la hache non pas encore par contre on va vendre les artefacts bien si ça te suffit pour l'instant les enchantements ça on a des nouveaux trucs ça m'intéresse pas pour l'instant surtout qu'on joue en mode d'histoire donc c'est pas très compliqué non plus donc la hache l'arc on peut peut-être améliorer l'arc pas encore voilà bah après l'équipement comme je disais dans dans mes précédentes vidéos perso au début c'est pas vraiment nécessaire vaut mieux garder votre argent équiper ou améliorer justement atreus bonne chance avec tout ce saccage c'est beaucoup enfin c'est préférable ce kratos est assez puissant quand même deux trois coups de hache il tue un ennemi en deux trois coups de hache je vois pas trop l'intérêt au grand début de game donc on suit le cheminement voilà on suit le cheminement demandé on s'occupe pas du reste on s'occupe pas du reste c'est parti c'est parti il est Il n'y a pas de chance, cette tour mène à la montagne. Je suis prêt. Alors, on récupère. Je ne connais pas ces runes. Si on retrouve le code, je pourrais les traduire. On récupère ici les coffres. Pour l'instant, on ne s'aventure pas. On trouve à droite, à gauche. Il y a peut-être des choses à récupérer, mais... On va suivre exactement ce que le guide propose. Nouvel ennemi. C'est un kamikaze. Donc là, il ne peut pas encore traduire. Alors ici, on a... Connaissance, justement, linguistique. Supplementaire. Donc là, la technique, on l'a figé. Elle est passée pendant que la hache est plantée dedans. Pas de collectibles ici, à part justement les connaissances linguistiques pour... Au niveau des runes. Pour Atreus. Il y a un coffre un peu plus loin, par contre. Il y a un coffre un peu plus loin. Oh non. Comme un vulgaire sac. Voilà. Le coffre en question. Donc là, on ne peut pas encore utiliser tout ça. C'est quoi ? C'est vrai. Alors, on va arriver dans une vaste zone intéressante et pleine de collectibles. Chemin de la base de la montagne. Vers la base de la montagne, pardon. Un autre nom ? Un autre nom ? Est-ce qu'on... Non. Ne fais pas attention à lui. Euh... Excuse-moi, mais... Où as-tu trouvé cette hache ? Ça ne te regarde pas. Oui, je te le concède bien volontiers, mais je connais cette arme. C'est une de nos œuvres, mais... Nous ne l'avions pas faite pour toi. Écarte-toi. C'est impossible. La femme pour qui on l'a faite ? J'étais... Je suis très attaché à elle, et je serais vraiment très chagriné. Si je devais apprendre que... Tu lui as fait du mal. C'était à ma mère. Elle l'a donnée à mon père avant de mourir. Faye est morte. Je suis vraiment navré de la prendre. C'était une valeureuse guerrière. Et une femme admirable. Très bien. Alors, je suis d'accord pour améliorer la hache. Mais... On ne te l'a jamais demandé. C'est vrai, mais... Connaissant ta mère, elle m'aurait supplié de réparer cet acte de vandalisme perpétré contre sa hache par mon... frère. J'en étais sûre. T'es le frère de Brock. L'autre moitié de la marque est ici. Ouais, c'est Briquet Brock. Le nabau bleu est ton frère. Oui. Mais je suis bien plus talentueux. Je te le jure. Sur la tête de Freya. Alors, dans cette zone, il y a pas mal de choses inaccessibles. Ne dénature pas son travail. Lors du premier passage. Retrime-toi de le perfectionner. D'accord. Mais tu peux... Tu peux la poser par là-bas. Le manger... Grâce... Comme tu voudras. Je vais... Je vais simplement... C'est du sang séché. Sur quoi tu travailles ? Oh, ça ? Je l'appelle le monde sommet. Le pic de cette montagne recèle quantité de ressources rares. Quand je l'aurai creusé, il me faudra les redescendre. Et tu sais comment le réparer ? Je n'en ai pas la moindre idée. Un coup de balai brosse, c'est bon. Elle est améliorée. Non, mais sérieusement ? Alors... Nous allons commencer par... Déjà, lui parler. Bon, ce n'est pas nécessaire de parler, mais bon. C'est elle qui nous a trouvés la première fois. C'était une femme spéciale. Elle voulait protéger les gens. Nous y avons vu une occasion de donner du pouvoir à quelqu'un qui l'utiliserait pour faire le bien. Elle parlait même notre langue maternelle. Elle nous a dit... C'est ça. Impressionnant. Je vois beaucoup d'elle en toi. Tu sais. Merci, Cidri. Ne me touche pas. Quoi ? J'ai rien fait. Pardon. Je reviendrai plus tard. Prudence et mère de sûreté. Il n'y a guère plus de bonnes âmes ici depuis que tout le monde est parti. Je ne voudrais pas généraliser, mais on essaie le plus souvent de vous tuer. C'est noté. Je sais que ça ne me regarde pas, mais si j'étais toi, j'effacerais ce symbole que tu as dans le cou. On nous a dit que ça nous protégerait. On nous a menti. Oh non, c'est bien un symbole de protection, mais pour que ce pigment spécifique tienne sur la peau, il faut le mélanger à de l'urine de sanglier. Est-ce vraiment préférable à la mort ? Légèrement, oui. C'est ton coup, après tout. Bah ! Bon, je ne veux plus parler. Ok. Donc, je crois que je vais voir. Des vagues d'ennemis, forcément. On va d'abord débrouiller la zone. On va d'abord débrouiller la zone. D'abord débrouiller la zone. On va d'abord débrouiller la zone. Attends-toi, à l'arrière ! On les a tous eus. Alors, nous sommes ici, il y a un coffre pas nécessaire au collectif, mais voilà. Ici, nous avons... Alors, on va commencer peut-être par le coffre avec les runes. Tout bête, voilà, c'est tout bête. Il suffit juste... Voilà, alors lui, il est là, c'est celui-là. Il suffit juste... Voilà, le symbole en question. Ensuite, on a... On a un autre ici. Donc logiquement, voilà, on a déverrouillé le deuxième symbole. On va retourner voir. Voilà, il n'en reste plus qu'un. Donc on va... C'est une espèce de baie à l'envers. Et qui est par ici. On va récupérer ça. Donc là, on fige. On regarde le symbole en question. Donc là, c'est pas le bon symbole. Là, normalement, on est bon. Et voilà. Il n'y a plus qu'à récupérer ce symbole. Ensuite, nous avons... On regarde tout ce qu'il faut ici. Nous avons un coffre. Ici. Et pour y accéder, il faut faire le tour. Euh... Ouais. Voilà. Ici. Tu crois que tous les nains sont aussi bizarres que Brock et Syndric ? Non. Je me demande pourquoi ils se sont brouillés. Ils sont frères après tout. Ça ne nous regarde pas, mon garçon. Oui. Alors, ici, on a un coffre derrière. Voilà. On peut y accéder. Voilà. C'est juste à côté du... Du forgeron. Il faut lancer la hache sur le pilier. Ensuite, faire le tour. Pour récupérer le second coffre. Ensuite, la pâte collectible. Mais on peut aller récupérer un peu d'argent. En haut du chemin. Voilà. Ici, on pourra y accéder plus tard. Comme vous voyez, c'est verrouillé. Ici aussi. Voilà. Le coffre est verrouillé. Les deux. Mais on peut y récupérer de l'argent. Donc, voilà. On retourne. Ici, pour monter. Je n'arrive pas à voir. Est-ce qu'on se rapproche de la montagne ? Oui. Des ennemis devant. Alors, ici, à gauche. Pour récupérer le coffre. Qui est accessible. Là. C'est pas une malédiction qui va nous arrêter. Voilà. Donc là, c'est un équipement. Qui ne m'intéresse pas spécialement. Pour l'instant. On peut s'en passer. Les ennemis ne sont pas très très chauds. On verra par la suite. Donc, ici, si on veut un peu d'argent, on va continuer sur la droite. Une sorcière. On va essayer de tuer rapidement. On va essayer de tuer rapidement. Voilà. Après, ici, il est bien gentil. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est une chose qui sera accessible par la suite. Là, on va juste aller récupérer par là. Une bricole. Là, ici, pareil. Accessible. Plus tard. On va pas y aller tout de suite. Parce qu'on ne peut pas, de toute façon. Le chemin à prendre. Voilà. Par ici. On finit. Tout ça. Et on grimpe. Tu pourrais me laisser la porter sur la fin. Je t'ai déjà dit non. Pourquoi ? Je tenais plus à elle que toi, de toute façon. Quoi ? C'est juste que je passais plus de temps avec elle. C'était souvent à la chasse. Tu ferais mieux de te taire, maintenant. Alors, ici, on a des collectibles. Donc, comme on peut figer qu'un seul poteau, qu'un seul pilier, je vous conseille d'abord d'exploser. Voilà. Il faut exploser le pilier de gauche. Voilà. Vous voyez, avec l'espèce de jarre rouge là-bas, derrière, on la voit à peine. Elle dépasse. Donc, on va essayer. Voilà. Ça en fait un de moins, comme ça. Ici, pareil. On va exploser la pierre. Bon, on va continuer. Il faut exploser la pierre en même temps. Voilà. Donc, déjà. Voilà, on fige. On la voit ici. Et on récupère le coffre. Ici. Tout simplement. Tout simplement. Bon, je n'équipe rien encore pour l'instant pour ne pas perdre de temps. Ensuite, on peut reprendre notre chemin. Je vais le dire parallèle. Je vais le dire parallèle. Tiens. Je vais te calmer, oui. On a des invités. Allez, comme ça suffisait pas. Il se colère. Tiens-toi prêt. Regarde, l'air de l'enfant. Je vais décheter ma rage. Quai-vie ? Je vais te k�. Je vais te k�. Oh, ça fait mal. Et pensez à bien récupérer ce que les gros ennemis comme l'ogre là a lâché. Il y a des runes intéressantes. C'est toujours intéressant pour l'équipement. Voilà, objet rare. Il y a encore. On va récupérer ici. Donc là, on peut reprendre notre route. Oh, je comprends pourquoi maman voulait qu'on l'amène ici. On est fait. Je crois que Sindri sait que son monde sommet est pris dans les racines ici. J'en doute. Alors comment il va le réparer ? Ce n'est pas mon problème. Un peu plus haut. En plus, il bouge. C'est de la fumée. Ne t'approche pas. Qu'est-ce que c'est ? On doit trouver un autre chemin. La sorcière. Si seulement elle était là, je parie qu'elle saurait nous faire passer. Ma magie est impuissante contre le souffle noir et on ne peut pas le contourner. Odin s'en est assuré il y a longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je veille à ce que tu puisses finir ton voyage. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus ? J'étais occupée à sauver mon amie. Tu te souviens ? Le souffle noir est un puissant détournement de magie contre lequel je ne peux rien. Seule la lumière d'Alfheim est assez puissante pour le repousser. Mais la route est longue. Que signifie ce voyage à tes yeux ? Absolument tout. Suivez-moi. Pourquoi nous aider ? Peut-être que je me retrouve en toi plus que je ne voudrais le reconnaître. Peut-être... Peut-être qu'en t'aidant, j'espère me racheter de mes erreurs. Ou peut-être que je vous aime bien. Même si on a blessé votre amie ? Même si vous avez blessé mon amie, oui. Où devons-nous aller ? Dans un royaume, bien loin du tien. On va dans un autre royaume ? Vous venez avec nous ? Seulement pour un temps. Juste pour un temps. Donc là, pas de collectibles. Pas de collectibles du tout, parce qu'on revient en arrière. D'ailleurs, pour information, vous pouvez passer tout de suite à la vidéo suivante. Puisqu'il n'y aura pas de collectibles. Par contre, si vous voulez voir la suite du gameplay, il n'y a pas de soucis. Restez avec moi. Et là, logiquement, il n'y a plus de collectibles. C'est vrai. D'après le guide, il n'y a plus de collectibles avant un moment. Tourne ce levier. Du moins, de collectibles disponibles. À l'instant. Donc on va terminer ce gameplay. Jusqu'à arriver à une autre section du jeu. Un autre chapitre. Que fait cette créature dans le lac ? Nul ne le sait. Il est apparu un beau jour. Peu après, Thor l'a attaqué. Et leur combat a fait trembler tous les royaumes. Aucun des deux n'en est sorti vainqueur. Et Thor est reparti voir Odin les mains vides. Le serpent est resté. Et il a grandi au point d'entourer tout Midgard. Tu vois, je te l'avais dit. Ils se détestent depuis ce jour. Et ils finiront par s'entretuer lors du Ragnarok. Vous croyez au Ragnarok ? J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Vous savez, on a parlé au serpent monde. Vraiment ? Une exagération. Je suis douée pour les langues. Même celles que j'ai jamais entendues. Mais quand ils parlent, je ne comprends pas un mot. Personne ne le comprend, hélas. Ils parlent une langue morte. Oh. On doit se sentir seul. Regardez où vous marchez. Par ici. Vous êtes sûres ? On est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser. Vous voyez ? Tu en es certain ? Je vais te montrer quelque chose. Tu regardes bien ? Il est solide. C'est de l'architecture elfique. La corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alfheim. Grâce à elle, je peux ranimer la magie des elfes. Attendez. Il ne va pas disparaître ? Non, pas tant que la lumière brille sans entrave. Par ici. J'en veux une. Ces racines ? De quelle magie s'agit-il ? Celle des Vannes. De Vanaheim ? Tu les connais ? Seulement quelques histoires. Maman ne m'a pas dit grand chose sur les dieux Vannes à part qu'ils menaient une guerre perpétuelle contre les oz. J'imagine que comparé à Odin et Thor, ce sont les gentils. Il n'y a pas de dieux. Le temple de Tyr. Le grand Tyr l'a construit avec l'aide des géants. Et grâce à lui, il parcourait les neuf royaumes pour y maintenir la paix. Ils ne m'ont pas l'air très paisibles. Par contre, on va, c'est un passif. Avec une profondeur impressionnante. Les morts vivants sont de plus en plus nombreux. Autrefois, les routes et les chemins étaient couverts de gens. Aujourd'hui, ils ont fui où ils se cachent. Seuls les pillards sont assez sauvages pour survivre dans ce monde. Tournez à droite au bas de ces marches. Donc là, ici. Voilà. Voilà. Je passe par soulever ces tessieux. Bien. Maintenant, remets-le en place. Maintenant, aligne la roue sur le rail. Parfait. Et maintenant, pousse le pont le long du rail. Tu fais tourner tout le pont. Comment est-ce que tout le pont peut bouger ? T'es vraiment très forte. Pousse jusqu'à ce que le pont revienne dans sa position initiale. T'es fatiguée ? Non. Il a toujours été très fort. À propos de ces morts, On a entendu quelqu'un les appeler des éléants. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont de pauvres âmes tourmentées qui ont été privées de jugement et de paix. Par qui ? Est-ce que la magie des vannes peut ressusciter les morts ? Elle le pouvait autrefois. Mais il ne s'agit pas d'un sort. Ce fléau est le signe d'un déséquilibre dans notre monde. Quelque chose ou quelqu'un a perturbé de puissantes forces. C'est tout ce que je sais. C'est parfait. Remontez. C'est prêt. C'était très impressionnant. Tu t'es pas fait mal au dos, j'espère ? Mon dos va très bien. À travers ses portes. Attendez. Ce sont les géants qui sont aidés à sa construction. Ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes avant que la paix disparaisse pour de bon. Lios ! La corde de votre arc ne brille plus. Son pouvoir s'est épuisé. Il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde et nous les avons toutes utilisées. Passe-moi ton arc. Quand vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim, infuse ta corde de sa puissance. N'oublie pas. Vous parlez comme si vous venez pas avec nous. Je vais essayer. Mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard. Pourquoi ? Les dieux ne m'apprécient guère. Mon niais ? Il fait si sombre. Ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers. Il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à la vie. Votre magie produit pas ce genre de racines. Elles sont différentes. Ce sont les racines du grand arbre monde. Elles amènent de voyager entre les royaumes. Approche-toi de la table. Comment ça fonctionne ? Tu auras besoin de ça. Un Bifrost. Pour passer entre les royaumes. Il emprisonne, retient et transfère la lumière d'Alfheim. Place le Bifrost ici. Et maintenant ? Sois patient. Le temple a besoin de temps pour s'éveiller de son long sommeil. C'est dans cette salle, et dans cette salle uniquement, que vous pourrez ouvrir le passage entre les royaumes. Ce que vous voyez représente le temple dans lequel nous sommes, ainsi que les tours des royaumes qui encerclent le lac des Neufs, dehors. Tous les royaumes existent dans le même espace physique, et sont le reflet les uns des autres. Ces portes, les tours là dehors, et les Neufs royaumes sont tous entrelacés, et coexistent sur les branches de l'arbre monde. Seule la lumière d'Alfheim les sépare. Cet endroit peut concentrer et contrôler cette lumière. Alors c'est ça l'arbre monde ? Non, ce n'est qu'une représentation artistique. Yggdrasil ne se résume pas à cela, il est bien plus. L'arbre monde est lié au destin du monde. Tout comme nous le sommes. L'arbre nourrit nos terres. La rosée de ses feuilles alimente nos vallées et nos rivières. Par son existence, l'arbre soutient toute la création le long de ses branches. Son énergie vitale se fonde dans la tapisserie de la vie. Naissance, croissance, mort et renaissance. Tous ces fils transcendent le temps, et transcendent l'espace. Et tout revient à l'arbre. Voilà. Cela fonctionne ainsi. Mais j'imagine que tu attendais une réponse plus pragmatique. Oui. Très bien. Le pont que tu as poussé dehors est positionné pour mener au royaume de Vanaheim. Maintenant, tourne la roue jusqu'à notre destination. Alfheim. Est-ce que le grand pont dehors bouge en même temps ? Oui. La roue fait bouger le pont, et le pont s'aligne avec les différentes tours des royaumes sur le lac, dehors. Mais, ce royaume n'a pas de tour. C'est pour ça que le voyage vers Yotunheim est impossible. Si le pont n'a pas de tour sur laquelle s'aligne, la séquence ne peut commencer. Je crois qu'en allemand on dit « je ». Un « o » comme ça avec « umlaut » on dit « je ». Chaque royaume dispose d'une rune qui débloque le pont y menant. Je te donne celle d'Alfheim. Donc on dit « you ». Tu peux choisir ta destination maintenant. J'ai un doute. Nous sommes prêts. N'oublie pas de suivre le Bifrost. Ne le perd surtout pas. Non, le pont de passage va s'aligner. Et le monde entre les royaumes est s'ouvre. Oh, magnifique. Les couleurs. La quantité de choses à l'écran. Chaque royaume possède le sien. Il concentre et amplifie le pouvoir de Bifrost et ouvre le pont vers le royaume. Voilà pourquoi le passage entre les royaumes n'est possible que depuis cette pièce. Et pourquoi est-ce qu'il manque une tour sur le lac ? La tour de Yotunai m'a disparu de tous les royaumes, il y a de cela plus de cent hivers. Quand les géants ont quitté Midgard, personne ne sait où elle est passée, ni comment ils l'ont déplacée. Ça n'a pas marché. On est toujours là. Suivez-moi. Le Bifrost est noir. C'était son dernier voyage. Vous ne pourrez pas revenir tant que vous ne l'aurez pas rempli de la lumière d'Alfheim. Alors nous sommes coincés. Quelqu'un avec tes ressources n'aura aucune difficulté à revenir à Midgard. Et on pourra repousser le souffle noir ? Une fois que vous aurez la lumière d'Alfheim, oui. Et voilà. Bon, on va terminer ce gameplay ici. On va attendre de voir ce qui se passe. Bienvenue à Alfheim, messieurs. Vous pourrez apercevoir... La lumière. Je la distingue à peine. Ce n'est pas normal. Tu vois cette colonne de lumière au loin ? Elle est située dans un temple en forme d'anneau, ce qu'on cherchait là-bas. Non. Non, non, non. C'est pas vrai, pas déjà. Qu'est-ce que tu as ? Pour rétablir la magie du Mythros, tu dois rentrer dans la lumière. Mais prends garde à ne pas te servir chez les ongles. Et hop ! Ah oui, elle a interdit de royaume. Elle est bloquée dans le royaume. Forcément. Elle n'est pas morte. Ah vrai ? Il y a peu de chance. Viens. Bon. Je vais m'arrêter là pour ce gameplay et cette soluce. Du moins pour cette partie. Je vais continuer cette solution. J'espère que ça vous a été utile en tout cas. Et que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine partie sur le coin des jeux et trophées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501